Ce sont des petits oiseaux en blanc qui sont sacrés pour les Égyptiens. Tu peux tuer un homme, mais pas un Ibiza. Ça, c'est la voix synthétique de Dalida. Et pour rappel, la voix de Dalida, elle est comme ça. Je crois que la chance de naître, c'est d'être née avec un désir de travailler. Voilà. Hôtel du temps, c'est l'ambition de ressusciter des légendes disparues pour leur faire raconter leur vie. Donc, les ressusciter comment ? Grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que grâce au deep learning, on arrive à reconstituer le visage de Jean Gabin, de Dalida, de Coluche, de Johnny Hallyday. Et ensuite, on met ces visages sur des comédiens qui doivent quand même avoir le comportement de la personne qu'ils vont incarner. Ensuite, on met le masque numérique et c'est magique. Voilà. Ça fonctionne. Alors, le problème, c'était la voix. D'où notre idée de nous adresser à l'IRCAM que je connaissais depuis mon adolescence grâce à Pierre Boulez et ensuite Jean-Michel Jarre. Donc, je connaissais l'IRCAM. Je ne savais pas si l'IRCAM pouvait faire ça. Mais en tous les cas, je savais que c'était là où on pouvait avoir du bon son, du son de qualité. Donc, Thierry Ardisson et son équipe de production sont venus nous voir pour nous demander si à l'IRCAM, on avait des technologies qui pouvaient répondre à ces besoins-là. Et on a mis au point, avec l'IRCAM, en poussant la recherche fondamentale et puis en la rendant disponible au travers de l'IRCAM Amplify, à disposition de ce premier épisode de Dalida. Alors, le chronoge local, c'est une nouvelle technologie de l'IRCAM qui permet de transformer la voix d'un personnage en la voix d'un autre personnage. Et le système de machine learning, lui, va être capable de trouver comment passer de l'un à l'autre. Je crois que la chance, c'est les désirs de faire quelque chose. Ça, c'est une portion de voix de Dalida qu'on a donnée au système pour qu'il comprenne quel est le timbre de la voix de Dalida. Et la voix de l'actrice, c'est ça. Et puis en 1960, j'ai fait venir ma famille, mais toi, en 1956, ça a été beaucoup plus violent. Et ensuite, en appliquant le filtre qu'on a créé qui permet de transformer la voix de l'actrice en voix de Dalida, on se retrouve en sortie avec ça. Moi, j'étais jeune. Il m'aimait vraiment et il n'osait pas. Et puis bon, il était marié. Le son, c'était, je dirais, presque la plus grosse difficulté. Quand Thierry était arrivé, il avait déjà développé son projet. L'image était plutôt bien avancée avec MacGuff qui avait beaucoup travaillé. Et donc, l'effet visuel était extrêmement bluffant. Rester à trouver les solutions sur le son, soit des imitateurs un peu classiques, soit une technique aussi novatrice que celle qu'on utilisait dans l'image avec l'intelligence artificielle. Donc, ça a été un vrai travail. Moi, depuis le temps que je produis des documentaires ou des magazines, le pire cauchemar, en fait, c'est le son. Et donc, quand on a associé ce projet avec Aircam pour travailler sur le développement d'un logiciel et puis trouver des vraies solutions, ça m'a fasciné. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là et c'est la première fois que sur un projet, je suis aussi fasciné par la technique à la fois sur l'image et sur le son. Quand j'ai vu les premiers deepfakes, je me suis dit, mais c'est génial. Alors, les deepfakes, c'était utilisé d'une façon néfaste, c'est-à-dire vraiment pour nuire aux gens, pour les mettre dans des situations inappropriées, disons, et soit pour des raisons comiques. Et donc, j'ai dit, mais pourquoi on ne se sert pas de cet outil pour des causes nobles ? Et donc, moi, c'est pour ça que je suis appliqué l'intelligence artificielle pour spectaculariser la culture. Voilà, c'est le slogan de l'émission, utiliser l'intelligence artificielle pour spectaculariser la culture. Vous êtes toujours aussi cash, Thierry. Sous-titrage Société Radio-Canada